De nouvelles modifications viennent d'arriver sur le PTR avec toutes les modifs de 9.1 On a de l'équilibrage des classes qui a pas mal changé, notamment un énorme nerf sur l'AMZ On a également des nouvelles légendaires qui viennent de pop à droite à gauche Et plein de changements au niveau des talents d'honneur Dans cette vidéo, on va voir tout ça, c'est parti Commençons du coup par le gros du gros du gros sujet L'AMZ, alors elle a pris un tarif monstrueux, mérité, oui, voilà Bon, ensuite, rentrons dans le sujet Donc l'AMZ, c'est le cooldown de tous les décas Qui permet de poser une bulle, une grosse bulle Qui bloque, enfin réduit, en gros, mitige les dégâts magiques subis du raid Donc c'est un énorme CD de raid et c'est une des raisons qui fait que t'es obligé A l'heure actuelle, sur 0.05, t'as avoir 2 décas au niveau de ton roster Ce qui bloque vite, quand même, assez rapidement les slots de corps, d'accord ? Evidemment Donc désormais, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de passer de 2 minutes à 3 minutes Donc c'est aligné sur le cooldown du cri de ralliement du war A rigueur, pourquoi pas ? Ensuite, ce qu'ils ont décidé de faire C'est de faire en sorte que l'AMZ, il y avait un montant max d'absorb dessus Donc ça va mitiger, mais ça va être un montant maximum dessus Donc typiquement, dans le cas d'un pride par exemple Au lieu de mitiger 20%, 20%, 20% Il y a un moment où ça va arrêter de mitiger et tu vas quand même te prendre des dégâts Ce qui arrive également, ce qui amène du coup à un nerf direct du conduit Qui augmentait la durée et le radius de l'AMZ Parce qu'au final, la durée, est-ce que ça va vraiment être pertinent ? Bon, ça va dépendre Et la durée également passe de 10 secondes à 8 secondes Donc ils ont nerf 3 parties sur l'AMZ Honnêtement, moi je m'attendais à ce qu'il y ait un nerf Parce qu'en fait, ils l'avaient annoncé sur le montant d'absorb Au niveau de la Versa Tu vois qu'en gros, tu allais avoir un montant max d'absorb dessus Mais je ne pensais pas qu'en plus, ils allaient nerfer la durée Et en plus, le cooldown de CD Après, dans l'absolu, quand tu réfléchis Un cooldown de 3 minutes comme ça Ça reste toujours un bon cooldown Ça reste toujours vachement bien C'est plus situationnel C'est moins, je vais remplir toutes les situations Parce que sinon, avec 2DK, tu en avais par minute Et tu couvrais absolument tous les CD que tu avais Et c'était même un peu trop simple, honnêtement Donc, en soi, pourquoi pas ? Honnêtement, en soi, pourquoi pas ? L'AMZ reste un vraiment bon cooldown de raid Mais sans pour autant être complètement fumé Honnêtement, moi ça me va Moi ça me va Je trouve ça pas déconnant Je trouve que tu as une utilité Mais elle n'est pas trop non plus Après, à voir Donc là, c'est toute la vie Plus, également, 1, plus la Versa Enfin, avec un multiplicateur dessus Donc ça peut être genre 40, 50 000 HP En vrai, c'est correct, le montant Le montant qu'ils ont mis C'est Total Health x 1 plus ta Versa Généralement, tu vas avoir Je sais pas 10, 15% de Versa En vrai, c'est pas mal Ça fait 110% de THP C'est ok, je trouve Chasseur des démons On a des modifs au niveau des talents d'honneur On a Mana Rift qui a été retiré Let's go ! Enfin, putain, enfin ! Donc c'était le seul truc qui restait Qui faisait du drain de mana dans le jeu Le seul Et honnêtement, ça rendait les games vraiment toxiques C'est-à-dire que tu jouais DH plus healer Et tout ce que t'avais à faire C'était Déjà que c'est pas le gameplay le plus intense En soi, juste comme ça, DH Tout ce que tu faisais, c'était Stain, drain de mana Stain, drain de mana Stain, drain de mana Et honnêtement, du coup, t'avais pas vraiment Cette différence qui fait que Si t'es ultra bon, tu vas faire la différence Parce que là, au final, ce que tu faisais C'est que tu drainais de façon continue La mana du mec Et sinon, tu tempo Il est arrivé un moment T'arrivais forcément dans une situation Auquel le mec en face n'avait plus de mana Et t'arrivais à gagner Alors, c'est un peu moins vrai sur Shadowlands Parce que sur Shadowlands Il y a beaucoup trop de dégâts qui sont rentrés Donc au final, sur des one-shots Tu gagnes souvent sur des one-shots Que ce soit via Tetrack Ou simplement les one-shots des mecs en face Les rogues mages et compagnie Mais en soi, gagner juste Sur le fait que t'es la seule classe Qui a un drain de mana Et juste faire stun drain de mana C'est un gameplay vraiment pas Ou t'as quasiment pas de counterplay Déjà, tu te fais stun Et tu fais drain de mana Bah tu peux rien faire En fait, c'est ultra frustrant Et ensuite, même quand tu joues ça Bon ok, c'est marrant de retirer la main des mecs Mais c'est pas très intéressant Honnêtement C'est pas T'as pas vraiment de valeur ajoutée A juste faire Un stand, un drain de mana Faire une prison, un drain de mana Et désengager Et continuer à faire ça Tout le long sur le combat C'était pas vraiment valorisant Et vu que c'était la seule classe Qui pouvait encore les faire Et qu'en plus Tu pouvais facilement décaste Avec des dash Jeter de bèves, etc Au final, c'était vraiment C'est vraiment pas dingue Donc heureusement Moi, je suis très content Qu'ils aient retiré ça Et ensuite, on a Mortal Dance Donc ça, c'est la MS Qu'ils ont ajoutée au DH Du coup, c'est aussi pour compenser Et ça, c'est cool Ils l'avaient mis à la base Sur le dash Et désormais, ils le mettent Sur la Blade Dance Ce qui soutient Honnêtement, je préfère Que tes CD de mobilité Surtout en arène Te servent pas A faire des debuffs particuliers Et je préfère Que ce soit sur la Blade Dance Ça va malheureusement Te forcer à faire des Blade Dance Que t'as pas forcément envie De faire en mono Parce que c'est pas Ce qui dit le plus Mais en soit Pourquoi pas Mais du coup Ça va te forcer A faire énormément de Blade Dance Alors soit C'est vrai que moi Je préférais que ce soit Mais ce serait peut-être Trop fort Sur la frappe du Chaos Un petit peu Comme le Monk Où c'est sur son Rising Sun Kick Et pas par exemple Sur ses points de fureur Bah là, on est sur la Blade Dance Bon, c'est quand même mieux Que le dash Donc on va voir S'il s'arrête comme ça S'il le met sur autre chose ou pas Mais en attendant Du coup, quand tu vas faire Ta Blade Dance Tu vas réduire Les soins que reçois la cible De 25% pendant 5 secondes Ce que t'avais pas sur un DH Donc ça c'est logique Si tu retires la mana Et tu mets de l'AMS Ça aligne bien En plus les gameplay Honnêtement Moi je suis très content de ça Au niveau des talents D'honneur On a du coup Une modif Au niveau de Chaotic Imprint Qui fait que Ton jeté de greffe Intensifie Le debuff De la marque du Chaos Sur les ennemis Qui fait que Ça triple son efficacité Sur une école de magie Aléatoire Bref Désormais Ça fait des dégâts D'une école de magie Ça augmente les dégâts Que la cible se prend Des dégâts De cette école de magie De 10% Jusqu'à ce que soit Cancel Bon gros gros On reste à peu près Dans la même idée Au niveau du druide On a Starburst Qui juste Ils ont dit Ok ça va durer 15 secondes Donc c'est le nouveau truc Il y a les étoiles filantes Etc qui tombe Le nouveau talent d'honneur Donc ça dure pendant 15 secondes Ils ont juste précisé la durée On a énormément de modifs Au niveau du chasseur Et du BM En PVP Donc c'est parti Donc on a Talent d'honneur Hunting pack Qui fait que Tu réduisais le cooldown De ton aspect Du cheetah L'ASP Et qui fait en sorte Que tes alliés Ont eu un boost de mouvement speed Quand tu le fais En gros du coup Quand tu fais ton speed Tes alliés et tes boost Pendant 3 secondes Et du coup Il a 50% De cooldown réduit Donc ton aspect Qui te fait aller vite Et il te donne Cet effet aux alliés A 15 mètres Oh honnêtement C'est pas mal C'est pas mal C'est plus un truc Un peu RBG Que AREN honnêtement Mais pourquoi pas On a un nouveau truc Kindred Beast Qui fait que Tes commandes de pets Les habiletés uniques De tes commandes de pets Se réduisent de 50% Au cooldown Et gagnent des effets supplémentaires Alors il faudra voir Exactement Ce que ça fait Ils ont retiré Scarpet Sting Qui fait que tu réduis Les coups critiques De la cible de 50% Pendant 8 secondes Sur 24 secondes Ils ont retiré Spider Sting Qui fait que Ça va Ça les silence Pendant 4 secondes Avec 45 secondes De cooldown Ils ont retiré The Best Within Qui fait que ton Courreau Bestial Fait en sorte que Toi et ton pet Vous devenez immune A tous les effets De fear et de peur Pendant que c'est active Pour le remplacer Par The Best Within Donc le même nom Et du coup Ce nouveau talent d'honneur là Ça fait que ton Courreau Bestial Inspire toi Les pets des alliés Qui augmente L'attaque speed De 15% Et Te fait une immunité En stir et horreur Donc t'as toujours Cette notion là De quand tu fais ton Courreau Bestial T'es immune Et du coup Tu gagnes de l'attaque speed Sur toi Et les pets alliés Ensuite on a The Bursting Qui a également été retiré Donc ils ont retiré Toutes les morsières Diverses et variées Qui faisaient en sorte Que tu réduisais Les soins au niveau De la cible Et ils ont retiré Well Protector Qui faisaient que ton pet Protège ton allié Qui réduit les dégâts Qui subissent de 10% Donc c'est un peu La mini mini sacre Que tu peux avoir Qui a été retiré Donc ils vont justement Remettre des trucs On verra sur les pages Qui m'ont arrivé Parce que là Il n'y a pas beaucoup d'ajout Comparé à ce qu'ils ont retiré Donc c'est possible Que ça bouge encore Dans les jours à venir Faudra voir On est encore loin De la sortie Pour l'instant Et ensuite au niveau Du précis En pvp Putain ce serait vraiment bien Qu'il revienne Parce que Le pauvre précis en pvp Concussive shot Donc le truc qui est slow Ton tir qui permet de slow Réduit De un montant Additionnel de 20% Et utiliser 3 fois tir à serrer Sur un ennemi Qui est affecté Par conclusive shot Donc qui est slow Ça le step pendant 4 secondes Alors 3 tir à serrer C'est beaucoup C'est long On va mettre 3 tir à serrer C'est quand même Une perte assez sage De dps Dans mettre 3 Par contre Si ça se stack Et tu peux le mettre A des moments intéressants Ça peut être cool Et d'où Il n'y avait pas de stun Donc tu n'avais aucun DR de stun En précis C'est un des gros défauts De la précis C'est une des raisons Qui fait que ce n'est pas joué A part par Jelly Bean En pvp C'est que Tu n'as pas assez d'outils Tu n'as pas de stun Donc là ça te rajoute Un truc sur une école Que tu n'as pas Ça c'est ultra cool Et par contre Les conditions pour le faire Je ne sais pas trop Mais le fait de se load 20% supplémentaire Sachant que tu te barres Déjà dans le monde absolu Parce que de base Tu as ton tir de lien Qui est baseline Tu as Ton désengage Qui permet d'aller plus vite Et tout Si tu prends le talent d'honneur Etc Tu joues précis Donc à part casser la visée Tu n'as pas grand chose à faire En vrai ça peut être cool Il faut voir ce que ça va donner Mais ça peut être très efficace Contre des compos de corps à corps Et ensuite On a un talent général On a chimera Le sting Donc la morsure De la chimère Qui va faire Que du coup Tu débuffes la cible Ce qui fait des dégâts de nature Et Initie une série de poison Toutes les 3 secondes Ça applique L'effet suivant Et Ça applique l'effet suivant Donc ça va varier les effets Tu as 1 L'effet qui réduit De 90% Le mouvement speed Ah ouais C'est un peu énervé C'est une minute de cooldown Par contre 2 Tu as l'effet De l'araignée Qui silence Et 3 Du coup Tu as une réduction De dégâts Et 200 Ok Donc tu vas slow Silence Et réduire les soins Tu as une minute de cooldown Ah ouais Pourquoi pas Pourquoi pas C'est cool qu'ils refassent Les talents d'honneur Ça va vraiment être sympa En PVP La prochaine extension Avec tous ces nouveaux trucs Et Voilà Alors là C'est au niveau des talents Des nouvelles légendaires Du chasseur On n'en a pas trop parlé Jusque là Donc on va On va faire ça rapidement On va en parler vite fait Donc tu as la légendaire Necrolord Qui fait que jusqu'à 3 Cibles touchées par Des Chakram Ils l'ont déjà inversé un petit peu Vont se prendre Un tir explosif Donc en gros Quand tu vas faire ton Chakram Qui est ton talent Ton pouvoir de congrégation En Necrolord Qui rebondit de cible en cible Ton espèce de Shuriken Qui a 45 secondes de cooldown Il va mettre jusque 3 tirs explosifs Ce qui peut être Très très fort en dégâts de zone A voir ce que ça va donner Mais ça peut être vraiment très très fort T'as au niveau du pouvoir d'effet Quand Ton White Spirit Touche moins de 5 cibles C'est quand même traditionnel Il y a 35% de chance Que ton White Spirit Tape une deuxième point Ensuite on a Pack of the Stool Staker Qui fait que Quand ton Donc c'est le pouvoir qui est rien Quand ton Resonating Arrow Donc ta Flèche Kyrian Fait des dégâts à une cible Ton groupe Donc ton groupe Pas ton Red Ton groupe A 10% de chance de critique de plus Pendant 10 secondes Donc en gros Toutes les minutes Tu vas pouvoir filer un boost De 10% de crit à ton groupe Alors ça C'est des trucs C'est jamais pris par les joueurs Parce que Ça augmente pas purement tes dégâts Parce que du coup Ça te demande de faire un buff externe A des gens Mais faut timer Par rapport au CD des autres Et du coup Par rapport à ta propre rota C'est pas ouf Donc au final Tu vas filer des buffs Un peu aléatoires à ton groupe Au moment où toi Ça t'arrange Donc toutes les minutes Après il y a plein de cases Qui fonctionnent à la CD d'une minute 10% de crit c'est beaucoup Mais bon Est-ce que les joueurs Ont vraiment envie de jouer ça ? C'est comme le War Necrolord Sur le papier Sur le papier La réalité c'est un peu différent Et on a également un truc Alors ça c'est ultra bizarre Je comprends vraiment pas Le sens de cette légendaire On peut dire qu'ils vont la retoucher Mais en gros Quand tu es 20 tirs Tu peux mettre une dot sur la cible Qui fait que tu as des chances De proc ton kill shot Donc ton exec Quand tu utilises ce proc Donc quand ça a proc Et que tu l'utilises Ça va faire en sorte Que les 6 cibles Proches à 8 mètres Donc très très proches De ta cible actuelle Vont signer de 35% Des dégâts Qu'aurait fait ton kill shot En 6 secondes Mais en fait c'est légendaire C'est une congrès mono Avec un pouvoir mono Que tu vas faire en mono Sur une cible A quel moment Tu te dire Ah ouais Quand je vais faire un proc Ça va faire des petits dégâts Dans le zone juste autour Ça va être génial Genre Déjà en mono Elle est trop basse Et je pensais vraiment Que ça allait ajouter le mono Et que tu allais dire Nécro en multi Ça va être trop fort Faé Tu auras un petit peu des deux Kyrian Tu vas booster un peu ton groupe Et 20 tirs Tu vas friter le mono Je m'étais dit Que ça serait un truc comme ça Parce que c'est logique Ils sont déjà designés comme ça Les pouvoirs de congrégation Mais là honnêtement Faire un mini saignement de zone Juste autour de ta cible actuelle Quand tu le fais avec le flight shot Oh come on C'est pareil En pvp Ça servira à rien ça Enfin Je sais pas Genre je suis vraiment pas fan Du design de cette légendaire Mais je te laisse me dire Ce que tu en penses en commentaire Si tu penses autrement On a mage Juste le nouveau pouvoir légendaire Qui fait que ton shifting power Donc ton pouvoir d'effet Il peut pas être fait En te déplaçant Ok Et ensuite Les cibles que tu touches Avec ton shifting power Te font 1% de crit Et 1% de hat Jusqu'à 10% Pendant 10 secondes Le truc c'est que Si tu joues ça Donc t'auras 10% de crit 10% de hat C'est dire que tu vas devoir le faire Avant la combu Mais si tu fais avant la combu Tu récupères pas le cooldown de ta combu Donc en fait Avoir un buff après Sur un truc qui est de façon Que te permet de revenir sur tes sorts C'est quoi l'intérêt ? Genre ça n'a pas le sens C'est un truc que tu le fais Après ta combu Pour récupérer plus vite ta combu Mais du coup C'est à ce moment là Tu t'en fiches d'avoir ton buff de stats Et comparé à tous les autres pouvoirs Voilà ok Là je te cite le mage feu C'est parce que C'est la combu Qui est sur toujours en mage feu Si on prend le cas du mage arcane C'est pareil Il va pas faire son burst Et ensuite mettre son pouvoir d'effet Il aura plus de dégâts Et hors burst Il tape pas le mage arcane Il a son toucher des maquis Son arcane power Etc Mais ça Il a envie de les récupérer En fait Il a envie de récupérer Tous ces cooldowns là Donc T'as quasiment pas d'intérêt Et T'as aussi des bonnes légendaires Mais dans l'arcane Et en frost En frost Ça suit un peu la même logique Mais à la rigueur Mais en frost Ok En frost c'est des bonnes stats Atecrit c'est des bonnes stats En frost Mais t'as des bonnes légendaires En frost Et C'est 10 secondes Et en gros J'ai pas une spé à burst Donc tu veux t'aimer quoi Une orbe là-dessus Enfin Je comprends Vraiment je comprends pas L'intérêt d'avoir fait Cette légendaire Après J'exprime juste mon opinion Je suis assez critique Mais c'est parce que moi Je m'attends à ce qu'il y a Des trucs qui me Enfin voilà En tout cas Qui me semblent un peu plus logiques C'est pour ça Je suis pas très convaincu De ces légendaires Ça me rend un peu déçu C'est pour ça Parce que je souhaite le meilleur Évidemment Donc ensuite on a le moine Weaver Qui a reçu des up monstrueux Ils ont clairement envie Qu'il soit présent en PVP Et en PVE Sur la prochaine extension Effectivement Vous le voyez pas trop Donc tant mieux Donc on a un floppy mist Qui va coûter moins de mana Ça passe de 6% du base mana A 5,6% Donc ça c'est plutôt cool On a Un revival Qui marche également Sur la mastery Qui a été ajouté à la mastery Ouais c'est pas mal Ok On a du coup Le regain Du coup revival C'est le regain Qui marche également Sur la maîtrise Donc déjà on a un up là-dessus Ensuite on a un up monstrueux Au niveau des dégâts Racing Sun Kick C'était sur du moins 20% Ça passe sur du moins 12% Donc là on a un up Vraiment bon du RSK On a également un up Conséquent Parce qu'il passe de moins 9% A 0% du Black Road Kick En termes de dégâts On a un up de 0 à 10% Au niveau des dégâts C'est des parts sans heal Sur le moine heal Ok Sur le moine heal Tu vas prendre par exemple Altimore Tu vois le mec là Qui a 10k de HPS Troisième Pas mal en vrai Troisième Il a Ça En gros ça fait en sorte Que quand tu fais Ta pomme du tic Tombe l'un coup de kick Ton RSK Etc Ils vont soigner les gens De 250% des dégâts Que tu fais pendant 15 secondes Enfin ça dure 15 secondes Et en gros Quand tu fais tes compétences Donc essence forte Etc Tu vas avoir du heal Sur tes sorts Qui font du DPS Donc en gros Faire du DPS Ça génère du heal Un instar un peu Du DC Avec le système de l'expiation C'est une légendaire Qui est vraiment très jouée Qui marche bien Et tu arrives à mine de rien Rentrer déjà Même à l'heure actuelle Des dégâts Qui sont au final Pas si mauvais que ça Par exemple Si on va regarder Les dégâts au niveau Du monk heal On est sur du 2K2 Sur du Shriekwing 2K8 sur du Altimor Etc Et comme tu peux le voir Il y en a pas mal Qui jouent 7 légendaires là Donc ils ont 2K8 dégâts Ils jouent 7 légendaires Donc au final Faire des dégâts Te génère des soins Et ils ont augmenté De façon ultra considérable Les dégâts Donc l'aspect va Risque De redevenir vraiment sympa Honnêtement Moi avec tout ça Je me dis Ça donne envie Ça donne envie De jouer un moine heal En même plus Ça donne clairement envie En raid Il va devoir concurrencer Et ça c'est dur Le droodil et compagnie Parce que Effectivement Faire des dégâts C'est ultra important Mais il faut quand même Que tu fasses tes soins Tes soins sont pas mauvais Le truc c'est que 1. T'es un heal corps à corps Ça c'est des spots Qui sont durs Parce que t'as peu de place Corps à corps Déjà rien que pour les corps à corps Donc mettre des heals Encore encore C'est relou T'as déjà le paladin Et il n'y a toujours pas De mitigation au niveau du raid Voilà T'as pas de mitigation au niveau du raid Donc t'auras un peu de dégâts Et ça c'est cool T'auras des dégâts Et t'auras du heal Donc il y a moyen Que tu en mettes un Honnêtement Il y a moyen Que tu lui mettes un moine Au niveau de ton raid Et c'est clairement Ce qu'ils essaient de faire A ce niveau là Donc avoir A voir ce que ça va donner Dans les très très grosses guildes Est-ce que ça arrivera A prendre la place D'un double Double cham Prêtre Pâle Je sais pas Parce que tu manques toujours Des mitigations Et t'as également un autre truc Qui fait que ton regain Va également te mettre Un gift of mist Sur toutes les cibles Donc vraiment Le regain devient un coup d'oeil Vachement plus sympa Il était un peu faible honnêtement Comparé aux autres gros cd de raid Notamment parce que Il apporte pas de mitigation C'est du dispel Et le dispel t'en a pas toujours besoin T'as certains boss Où ça peut être cool Par exemple Bah tiens Le premier boss du prochain raid T'as accru Bon ok T'as pas envie de ton petit Pour le premier boss du prochain raid Mais bon bref Il va faire un dispel C'est tout le monde que tu peux retirer Qui fait réussir les gens autour Tu fais un regard Y'a plus rien Tu vas être tranquille Donc tu fais une des dernières phases Un petit regain Tu mets bien tout le monde T'as du bon dégât Le gameplay va être cool Parce que tu vas pouvoir taper Et honnêtement Moi je trouve ça trop cool Les healers qui tapent Et qui sont un peu actifs comme ça Honnêtement Les deux seuls vrais défauts C'est que c'est au corps à corps Et que t'as pas de mitigation Au niveau de ton raid Mais Y'a clairement moyen Qu'il arrive à trouver sa place Et ça se fait grave plaisir D'autant plus qu'en PVP Ils l'ont ultra épais Sinon on a On a les nouvelles légendaires Du coup Du moine Donc on a Bountiful Brew Qui fait que Tes compétences ont eu de chance De caster Boundest Brew Sur ta cible Avec 1,25 de RPM Ca me semble vraiment pas ouf On verra bien T'as Call to Arms Qui va faire que ton Weapon of Order Donc ton pouvoir qu'il y a En 2 minutes Qui augmente ta maîtrise Et compagnie Va faire en sorte que t'appelles Ton élémentaire Donc ton Yuzao Ton Yulon Et un Wind Walker Du coup Ton Xwen Pendant 12 secondes Parce que ça sera mieux Que les légendaires actuels Ça reste à voir Mais je sais pas On verra On verra Honnêtement là J'ai besoin de voir les sims Là juste comme ça Je peux pas trop dire Parce qu'en gros Effectivement c'est cool Tu vas gagner des trucs Tu vois genre Au mois de marche vent C'est cool Parce que t'alignes toujours Ton tigre avec Et du coup Tu pourras aligner ton tigre Et 30 secondes d'esprit Et tu pourras avoir En gros 36 secondes de tigre 30 secondes d'esprit Et tu auras quand même Le bonus de maîtrise Mais tu perds la hâte Que tu gagnais avec Invoker's Daylight Et là honnêtement J'ai besoin d'aller voir les sims Et d'aller voir un petit peu Des trucs pour savoir Exactement ce que ça va donner Pareil Genre en mon temps Est-ce que c'est vraiment ça Que t'as envie d'aller rechercher Comparé aux autres trucs Qui te permettent d'avoir Un double cake smash Frappe tonneau Etc C'est pas dit Et pareil En heal du coup T'auras sûrement envie De jouer la légendaire Qui fait que quand tu tapes Tu soignes tes potes Donc Bon A voir Sinon t'as File Qui fait que tes chances Ont une chance Tes compétences Ont une chance De reset Falling Storm Qui ont une chance De reset Falling Storm Sont doublés Donc pour rappel C'est une zone Que tu fais au sol Un peu comme Le pouvoir des Falling War Les ennemis Et les qui sont touchés Par Falling Stop Sont touchés par Fall Exposure Qui augmente les dégâts Et soins Contre eux De 8% Pendant 10 secondes Donc 8% De dégâts Ou soins en plus Pendant 10 secondes Quand tu fais ça Ouais Ça me parait faible Honnêtement Ça me parait faible Et sinon on a Sinister Teaching Qui fait que Fallen Order Donc pour rappel Le pouvoir Venter Tu invoques un portail Qui invoque des esprits Il a plein d'esprits de partout Ça invoque un Un esprit supplémentaire Un adepte supplémentaire Un hoax Crane Ou tigre Donc pendant Pendant la durée Où ça les invoque Donc un de tes gros Des gros esprits Quoi suivant l'aspect Que tu joues Et du coup Pendant ce temps là Tes compétences Qui font des critiques Réduisent le cooldown De Fallen Order De 3 secondes J'ai aucune idée A l'heure actuelle De savoir Combien de critiques T'es capable de mettre On va dire que Par exemple Enfin on peut calculer Vite fait Mais par exemple Tu joues un build Full crit Ce qui en soit Pas déconnant Imaginons un mois de marchement Full crit 30% de crit Perso c'est ce que j'ai Sur mon mois de marchement De toute façon C'est une demi-heure stat Etc 30% de crit Ca veut dire que Tous les 3 secondes Environ Si t'as de la chance Tu peux mettre un crit Sauf qu'après Faut voir si ça marche Sur les points de fureur Etc Sur chaque petit crit Comme ça Ou pas Ou sur les micro dégâts Je sais pas Je sais pas comment Il compte gérer ça Mais imaginons Tu mets un crit Toutes les 3 secondes Ca veut dire Qu'en 24 secondes Tu vas mettre 7-8 crit Tu peux récupérer Allez on va dire Tu pourras récupérer Peut-être 30 secondes dessus On va dire Que dans le meilleur des mondes Tu récupères entre 20 et 30 secondes Ca passe sur un colonne De 2 minutes 30 Mais du coup Tu perds la maîtrise Et tout le bordel Que t'as coté Kyrien J'aimerais bien Que ce soit joué C'est ultra marrant A jouer C'est marrant Tu as l'impression D'invoquer une rouillée de chasser Mais Ca me parait Vraiment short Ca s'aligne pas bien Avec nos cooldowns En heal et tout Ca m'étonnerait Que tu joues aussi En manque tant Certainement pas Donc A part pour Zips Mais Ca me parait pas incroyable Donc on verra bien Mais dis pas En tout cas Si t'as un avis contraire A le mettre dans les commentaires Au niveau du prêtre On a Une modification Au niveau Des légendaires On a Bonne sur MD Pact Donc ils ont rechangé Le truc qui faisait Que ton fake guardian Était deux fois plus fort Comme tu faisais des modes mort Ils sont revenus dessus Ils ont changé Ils ont fait en sorte Que du coup Quand tu appelles Ce pouvoir Tu vas également Mettre un masque hanté Qui vise la cible Et qui copie Les bénéfices Sur une cible Alors je sais pas Comment ça Quelle est la cible Qui va être visée Par ton masque hanté Honnêtement J'ai pas bien compris ça Qui va copier Les bénéfices De ton buff actuel Défaillé Sur ta cible actuelle Ça me paraît Vraiment faible Comme légendaire Comparé à tout ce que Tu peux avoir Ailleurs Tu peux doubler Le pouvoir d'effet Mais Enfin Le mettre sur deux cibles Et apparemment Après être sacré Où si t'avais envie De buffer tes potes Et de sacrifier ça Au niveau De toi même De ta légendaire A la rigueur Si tu veux sacrifier Un peu de ton HVS Pour ça Mais sinon En vrai Déjà tu joues pas Faillé En disco Tu peux le jouer En dips Mais en dips T'as tellement mieux Elles sont très très bien Les légendaires SP Pour l'instant Ça me paraît assez faible A voir s'il la remet Au work encore ou pas Et sinon On a Changement au niveau De la légendaire Man game C'est qu'il fait en gros Que t'avais deux stacks Et que tu le castais plus longtemps Ils l'ont rechangé encore Ce qui va faire que désormais Ça va durer 3000 secondes Et ça renvoie 10% supplémentaire De dégâts Et de huile Ce que fait déjà Jeu d'esprit Mais il sera un petit peu plus fort Et quand Jeu d'esprit se termine Tu gagnes 3% de crit Bon alors 3000 secondes de plus C'est ultra chelou Cette histoire Donc en gros Il dure indéfiniment Jusque ce que ça Proc Que ça finisse Que ça dispel C'est possible honnêtement Ça doit vouloir dire ça Mais je sais pas 3000 secondes Ça me paraît un chiffre bizarre Et quand Jeu d'esprit se termine Tu gagnes 3% de crit Pour chaque seconde Pour chaque seconde Pendant 10 secondes Donc en gros Peut-être 3 6 7 9 Enfin 3 6 Pardon 9 12 Jusque 30% Le cas échéant C'est à dire que tu veux Commencer par exemple Imagine tu joues ça en DPS Tu veux commencer à mettre Direct ton mind game Ensuite tu pars directement En void form Pour le bonus de crit Mais encore une fois T'as des légendaires tellement bien Et en ce moment Tu joues faire Après tu peux jouer 26 En étant en SP Mais En PVP C'est pareil C'est pas incroyable Avoir un buff de crit Etc C'est pas Ok ton mind game Devient un peu plus fort Ça c'est cool T'as un mind game un peu plus fort Mais au final Est-ce que tu préfères pas Juste avoir des dégâts directs Probablement Le fait qu'il y a une durée Indéfinie comme ça Ça peut être bien en PVP Ça va forcer un dispel Ou alors que ce soit Complètement proc Alors qu'avant Des fois tu peux juste Attendre En vrai ça peut être pas mal Et le bonus de crit Est-ce que ça va vraiment te servir Peut-être Peut-être qu'en PVP Ça peut avoir son utilisation En PV Ça va être un risque Ça me semble faible en vrai Même en disco Genre T'as d'autres légendaires Que t'as envie de mettre Et je suis pas sûr Que le boost de crit Soit vraiment pertinent Sur un disco Ensuite on a le cham Donc en élème Ils ont retiré le talent Purifying Water Qui fait en sorte Que quand tu purges Tu récupères de la vie En gros Ok j'ai eu peur Ils ont mis le static Fill totem Sur l'aspect abéliot C'est assez cool Pour en fait C'est le nouveau totem Qui fait que tu mets Au pied de la cible Un totem Qui a 10% de tes points de vie Et qui fait un concirculé Qui fait que les ennemis Ne peuvent pas passer à travers C'est le nouveau talent En donneur En chamane Et ils l'ont également Emnie pour la spé améliot Donc ça c'est bien On a également La forme éthériale Alors là Je sais pas trop Pourquoi ils ont fait ça Mais bon bref C'est la forme En gros C'est ton immune En chaméliot En arène Qui passe de 15 secondes A 14 secondes Pourquoi je sais pas Je sais pas Pourquoi ils ont changé Comme ça à durée Mais bon pourquoi pas Et au niveau des PVP Talents T'as également Un nouveau talent Qui a l'air vraiment cool 20 secondes De cooldown Que tu peux utiliser Et que tu peux prendre Dans n'importe quelle spé Et qui va faire en sorte Que sur la cible Que tu vises Suivant le bouclier Que t'as actif Ça va consommer Ce bouclier là Et ça va faire Un truc sur la cible C'est parti Si t'as le bouclier de foudre Tu vas knock back Les ennemis C'est cool en vrai C'est grave cool 20 secondes de cooldown Bam bam Bon alors qu'il faut 2 GCD Mais t'en faut Un pour le poser Et un pour l'activer Mais en vrai c'est cool Totem de terre Tu routes les ennemis Pendant 3 secondes Pas mal non plus En vrai Et t'as le water shield Donc là du coup Si t'es en spé resto Et ça ça a l'air vraiment cool Qui fait que tu invoques Un siphon Pendant 6 secondes Qui réduit les dégâts Et les soins De 40% Pendant que les ennemis Restent dedans T'imagines Tu mets un stun ou autre Les mecs ils vont galérer A remonter Une MS de 40% Que tu peux poser en healer Un healer Qui peut poser une mortal strike Boum T'as pas ça T'as pas les healers Qui posent des mortal strike Dans le jeu normalement Et en plus du coup Tu vas réduire également Les dégâts Donc en vrai C'est un énorme CDD Sur 20 secondes T'imagines Imagine un cas Quelqu'un Tu lui mets ça dessus Il est sur toi Tu restes en place Il peut pas Il est obligé de sortir De cette zone Mais du coup Bah si t'es à côté C'est relou pour lui Pendant 40 Et ça réduit de 40% Ses dégâts Donc il va devoir S'embarrer de cette zone Ça peut être très très fort Ça peut être très très fort Ce nouveau talent D'ailleurs En élème Améliot Il reste du coup On a Vesper totem Qui a pas eu de modif Je sais pas pourquoi Ils ont dit que c'était différent Et on a le pouvoir Des faillés Qui est indiqué ici Au niveau du shaman Qui va faire que Quand tu fais faillé transfusion Donc ta canalisation Du pouvoir des fées Quand t'es fait shaman Va faire en sorte Que tu réduis Des cooldowns De certaines de tes compétences Je sais pas exactement lesquelles Là ils l'ont retiré Ils l'ont changé Ils sont revenus dessus Mais en gros Ça va être un peu Comme le pouvoir des fées En mage Où tu récupères tes coups d'homme Leur idée C'est de faire exactement La même chose Sur ce pouvoir là Mais apparemment Visé sur certaines compétences On reviendra un peu Sur les légendaires derrière Parce que Parce que Pas 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 Oh non On va y aller tout de suite On a également du coup La nouvelle Légendaire Kyrian Alors moi j'en suis vraiment pas fan Mais bon bref Quand toutes les charges De ton Vesper Ton thème Sont consumées Donc pour rappel Le pouvoir Kyrian En shaman C'est un Vesper Totem Qui est un totem Que tu peux placer Où tu veux Et qui Quand tu vas faire des dégâts Va repulse Et faire des dégâts Et quand tu vas faire des soins Va pulser Et faire des soins Autour de lui Et en gros Quand toutes les charges Sont consumées Il va radier Et il va faire un heal Et des dégâts de zone Sur 15 yards Autour de lui Ca te demande de traquer Quand il va se terminer Ca te demande de l'avoir Au bon endroit De potentiellement Le redéplacer Pour qu'il fasse l'effet Que t'as envie Au moment où il va se terminer Et ensuite C'est que sur 15 yards Alors pour des PS A la rigueur Tu devrais y arriver Mais imagine Au niveau de ton raid Ou autre si tu veux jouer Au niveau de ton raid C'est ultra galère Tu dois penser à gérer tes stacks Tu dois regarder la vie des gens Gérer le fight Et en plus Tu dois le positionner bien Parce que t'as que 15 yards En plus de gérer tout ça Enfin honnêtement En comparé à toutes les autres Légendaires que tu peux prendre Je vois pas pourquoi Tu jouerais ça Et Bah en un milieu T'as mieux que de jouer Kyrian Et en élème Bah c'est pareil quoi Tu joues pas Kyrian Tu joues Falle Tu joues Nécro Mais tu joues pas Kyrian Donc Ça me semble vraiment Pas incroyable Cette légendaire là Ensuite on a Démoniste Alors ils ont nerfé Les dégâts d'Agony Ils se sont dit que c'était trop fort En fait ce qu'ils avaient fait sur le démoniste Alors ils l'ont un peu nerfé Donc ils n'arrivent pas d'y toucher Je pense qu'ils vont le remonter derrière Parce que du coup C'est un peu faible là De ce que j'ai vu sur les vidéos de Kamalji Et tout Mais bon bref Du coup Agony Ils ont retiré un Un chiffre sur les dégâts là Le plus 0,1 Qui avait au niveau Qui s'est appliqué au niveau des Des calculs de dégâts Donc il réduit ses dégâts de l'Agonie Qui était déjà pas tant que ça Il avait un peu monté Mais enfin bon c'est bizarre Et ensuite il y a un nerf Au niveau de ce conduit là Qui est le nouveau conduit Qui remplace celui sur l'étreinte Qui fait en sorte que du coup Quand tu fais Drain d'âme Ou Shadow Bolt Donc Trait de l'ombre Trait de l'ombre en français Exactement Tu fais des dégâts supplémentaires Pas en fonction Des nombres de dots Que t'as actifs sur ta cible Et là ils l'ont drastiquement nervé Ils l'ont ultra nervé Parce qu'à la base C'était 20% sur le drain d'âme Et 40% sur Shadow Bolt Ils l'avaient divisé par 2 Et ils viennent de le re-rediviser par 2 Donc désormais Tu vas faire 10% de plus par dot Sur ton trait de l'ombre Et 5% de dégâts de plus Par dot Sur ton drastiquement Sur les cibles Qui ont ça au niveau du conduit Ce qui est sur un conduit actuellement Ca va faire environ du 8% Donc du 8% par dot On va dire que tu peux avoir 5 dots Ca va faire 40% de dégâts en plus En soi Ca me parait Correspondre à peu près A ce que les autres conduits Sont censés t'apporter En termes de dégâts Mais du coup Faire un build autour du drain d'âme Particulier Genre un décro lord De drain d'âme Machin Est-ce que ça vaut encore vraiment le coup Maintenant qu'ils ont autant nerfé ça Je sais pas Faut revoir les chiffres de fin Mais ils vont sûrement y retoucher Donc on va pas trop s'y attarder ici En tout cas apparemment Le démoniste pour l'instant Du coup en afflit Il est repassé un petit peu Il a moins se tonke Avant il était retourné haut Maintenant il se tonke un peu moins Mais vu qu'ils y touchent énormément On va vraiment attendre la fin Pour vraiment avoir un vrai avis Puisque ça bouge tellement Et sinon au niveau de l'aspect Destru Ils ont augmenté un petit peu Shadow Burn Qui est quand même Pas tant joué que ça On va pas se mentir Qui est un espèce de Que est le finish Si tu veux un peu L'exec que tu peux prendre en talent Quand t'es en spédestro Ça a fait désormais plus de dégâts Et tu reset son cooldown Si la cible meurt Dans les 5 secondes Après l'avoir utilisé Et tu récupères Ta sous-charge Donc ton fragment d'âme Si la cible meurt Quand tu l'utilises Ce qui est notamment Très pratique sur les trucs Comme par exemple Quand tu joues Spideful En même plus Avec tous les petits fantômes Qui repoplent Là tu peux les Shadow Burn Shadow Burn Shadow Burn Enfin tu peux te faire ultra plaisir Parce que tu vas récupérer Quoi qu'il arrive le cool de dessus Leur mettre des dégâts Et compagnie Et bref du coup C'est un petit peu plus haut Donc tu peux faire du snipe Si t'as envie Au niveau des cibles basses En vie Et si elle meurt Dans les 5 secondes Tu vas récupérer Et tu vas pouvoir Continuer tes snipes là-dessus A voir ce que ça donnera réellement Mais c'est plutôt un truc de même plus Dans tous les cas ça Et du coup On a des nouvelles légendaires également En démo T'as Impedding Catastrophe Qui fait que l'explosion finale Est augmentée de 75% Et de 15% de plus Pour chaque ennemi hit Sur sa cible finale T'as également Chaque cible Qui est touchée par ton full rot Donc le truc des faits Augmente ta hâte Et ton critique De 5% Pendant 8 secondes Ouais c'est plus tant que ça Avant c'était 50% Ils ont bien changé En gros Si tu cibles plusieurs cibles Ouais c'est pas ouf En vrai ça marchait bien Avec l'ancien gameplay Que t'avais au niveau du démo la fille Qui était en mode Tous mes dégâts C'est le moment où j'ai extase Et donc évidemment C'était un peu plus de 8 secondes Et 8 secondes C'était le temps Que tu fasses tes 6 extases En gros Parce que tu pouvais en faire grosso modo 6, 7 Tu penses que t'avais Bon gros t'en fais 5 Tu récupères T'en refais une T'en fais 2 Donc sur 8 secondes Tu pouvais grosso modo en faire 6 Ça aurait été cool Parce que t'avais la hâte D'en faire plus Et les critiques D'en faire plus mal Donc ça aurait pu être sympa Dessus Plutôt que d'avoir Cette légendaire random Que l'on joue actuellement Qui est pas ouf Mine de rien Qui fait que tu peux augmenter tes dégâts Et augmenter tes dégâts de tempête Et qui est pas dingue La légendaire rafli Pour le coup Donc ça aurait pu être quelque chose Mais là en fait Le fait d'augmenter par exemple Là en mono 5% Pendant 10 secondes Sachant qu'en plus Ils ennervent de 20% Les dégâts de l'extase Au final Ça aurait pu coller Avec l'ancien gameplay Mais avec le nouveau Pas tellement Et donc ça me parait Pas incroyable Mais on va voir Ce que ça peut donner Mais c'est peut-être Dans des situations de niche Je vais mettre des sous-vraîtes Sur plusieurs cibles Et où t'as quand même Envie de burst avec l'extase Mais Ouais je sais pas trop Ça me semble aller un peu Dans des directions Qui vont pas forcément Avec ce qu'ils comptaient faire Au niveau du démo Et ensuite t'as le truc Kirian Qui fait que Quand ton scoring tight Te génère des fragments d'âme Tu gagnes 100% De mouvement speed Et 40% De critique Pendant 8 secondes Pour rappel Le Kirian C'est 40 secondes de cooldown Tu vas faire des dégâts D'arcane Et des dégâts sur 18 secondes Donc une dote Si la cible meurt En étant affectée par ça Tu vas regagner 5 fragments d'âme Si la cible survit Tu récupères ton cooldown Le truc C'est que du coup Avec cette légendaire là Ça va faire en sorte Que si ta cible meurt Tu vas gagner du mouvement speed Et du change de critique Pendant 8 secondes Donc là Si t'es dans une situation Purement de MM+, Parce que sinon franchement Les situations Dans ce cas là T'en auras pas tant que ça En raid Parce qu'il faut des créatures Qui arrivent de façon régulière Que tu réussisses à le mettre dessus Qu'elle meurt Que tu récupères des âmes Etc Ça peut être choquard Ça peut être une situation de niche Sur certains boss Peut-être par exemple Kalthouzad Où il y a pas mal d'âts Peut-être Rokalo Où t'as des vagues d'âts Et tu vas pouvoir Reset tes fragments d'âmes avec Et faire un petit burst Sur le boss Mais un burst de 8 secondes Honnêtement A part faire un setup Qui correspond pile à ce moment là Sur de la fli Ou alors mettre deux chaos bolts En destru Oh c'est pas forcément incroyable Donc c'est peut-être plus Une légendaire de mythique plus Parce que notamment Cet aspect de De vous mourir speed Mais en réalité Est-ce que Est-ce que ça correspond vraiment A quelque chose Que t'as envie d'avoir Ce burst de 8 secondes Quand une cible vient de mourir Enfin Généralement tous ces trucs là Ça marche pas Ça marche pas bien Et c'est pas assez prédictible Tu peux pas vraiment Tourner autour Ou quand tu veux le faire Ça te demande de gérer Trop de choses Ça marche jamais très bien Ces trucs là Où il faut que t'aies Des conditions particulières A accéder Pour qu'ensuite ça fonctionne Donc moi j'y crois pas trop A la légendaire qui est là honnêtement Et ensuite t'as légendaire Au niveau de Nécrolord Qui fait que t'as Descimiting Bolt Donc ton pouvoir d'Nécrolord Augmente également La chance de critique de 100% Et les dégâts critiques De Incinérée Drinda Et Demon Bolt Pendant La prochaine utilisation J'imagine de ce truc Donc en gros Ton décimiting Bolt Donc on va revenir dessus Rapidement Le pouvoir à Nécrolord Décimiting Bolt 45 secondes de cooldown Tu lances un cast De 2,5 secondes Donc c'est loin Sur l'ennemi Qui va faire en sorte que Ça augmente les dégâts De ton prochain Adradam De tes 3 prochains Incinérée Tes 3 prochaines Demon Bolt De 100% Et du coup là Si tu prends Cette légendaire là En plus dessus Ça va encore augmenter Ça va aussi augmenter Tes chances de critique De 100% Et les dégâts critiques Que tu vas faire dessus Donc en gros Est-ce que Ce que ça va te donner Comme effet Sur ton Drinda Et ton Incinérée Ça va suffire À remplacer Les autres légendaires Que t'as en place Il intérêt à être énervé Ton Drinda Parce que si tu joues Cette légendaire Parce que là Ce que tu peux dire À la base C'est que tu te dis On va tout synergiser Tu vois à la base Tu vas dire Ok Je vais jouer Démonie de Stabtiction Je vais jouer Nécrolord Je vais jouer Le conduit sur le Drindam J'aurai du coup Mon Nécrolord La légendaire Sur le Drindam également Tu vas jouer Enfin tu vas dire ça Je vais tout aligner Je vais tout mettre dessus Je vais jouer mon conduit Ma légendaire Je vais jouer Ces machins Enfin Je refais Tu vas jouer du coup Cette légendaire Tu vas jouer Le conduit dessus Tu vas jouer du coup Et tu vas dire Ok J'aurai ma Décimalating Bolt J'aurai ma légendaire J'aurai mon conduit Qui augmente les dégâts De mon Drindam Plus il y a truc sur la cible Je vais pouvoir faire des trucs de ouf Et ça sera peut-être le cas Mais ce sera peut-être pas le cas non plus Et ça honnêtement À part pareil Choper les cibles Ça va être dur de dire Parce que dans l'idée Faut que La synergie De toutes ces conditions là Parce que c'est Uniquement dans ces moments là Où ça va marcher De jouer Cette congrès Cette légendaire Se conduit Et Evidemment De partir sur les 5 de Burst Où t'auras tout mis sur la cible Est-ce que ça va suffire À le rendre suffisamment fort Pour que ce soit joué Ça sera peut-être le cas Auquel cas tu feras Un Drindam Mais alors celui là Mec Il va partir Mais tellement haut Les incinérés Pareil Soit si t'arrives à faire Un truc de ouf dessus Pourquoi pas Pourquoi pas Mais Faut vraiment tout aligner Ça va devenir un build OTP Sur Sur ça Sur cette frame là Sur TD Cimating Bolt Du coup en gros Tu vas te baser sur un burst Si tu joues des légendaires Tu pars clairement Sur une idée que Tu auras au minimum Des microbursts Toutes les 45 secondes Et des gros bursts Quand tu récupères Tes CD principaux Mais faut voir À quel point Ces mini bursts Ils valent la peine Comparés aux autres options Qu'on a actuellement Au niveau des autres Congrégations Et des autres légendaires Sachant qu'ils bougent pas mal Les chiffres également Dernièrement Mais t'inquiète pas Je te ferai des vidéos De légendaires par classe Dès que c'est un peu plus stabilisé Histoire de dire Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui marche pas Dans quelle situation Et ça j'attends juste Qu'ils soient un petit peu Plus stabilisés Ça arrivera sûrement En juin Juin, mi-juin Deux semaines environ Avant la sortie de la demande Histoire que tu sois prêt Un maximum Et histoire de pas faire Des contenus Qui vont de toute façon Plus refonctionner D'ici 2-3 jours Ensuite On a notre ami Le guerrier Alors petite modification Pas grand chose Au niveau du guerrier Le talent donneur Démolition C'est en sorte que tu réduis De 2 minutes Le cooldown de ton shattering throw Donc qui permet de péter Les bulles et compagnie A été EP C'est assez normal Parce que de toute façon Honnêtement Sinon tu le prenais pas Tant que ça Qui réduit le cooldown De ton shattering throw Donc toujours de 2 minutes Lancer fracassant Il me semble non En français Et augmente Les dégâts que tu fais Au bouclier d'absorption D'un montant supplémentaire De 500% Donc gros Déjà c'est 500% de base Là tu vas faire Des shattering throw Qui vont exposer les mecs Le mec Si Il garde sa bulles Ou son bouclier Il va prendre un tarif Peut-être qu'il y aura Un play Où quand tu vois Les guerriers Qui jouent ça Avec un prêtre Genre le moment Où le shattering throw Arrive Tu fais un cancel Le rat de ton bouclier Parce que du coup Tu vas te prendre Les dégâts Non augmentés De ton absorption C'est possible en vrai Je sais pas Faudra voir Mais ça peut être Kiffant Ça peut être marrant Très situationnel On est d'accord Mais ça peut être kiffant Et voilà Donc ils ont juste Changer le texte Normal du shattering throw C'est toujours 500 Et c'est 1000% de plus Evidemment quand tu as Ce talent d'honneur Ça sera tout Pour les petites modifications Qui viennent d'arriver là Avec ce mercredi là Donc chaque mercredi Quand en gros Ils passent un nouveau patch Sur le ptr Ils font les raid tests Et compagnie Donc n'hésite pas non plus D'ailleurs à aller checker La chaîne Twitch Parce que je fais Les raid tests Sur le ptr Donc ça permet également De voir les classes Et les nouveaux boss Donc n'hésite surtout pas A aller voir tout ça Me dire ce que t'en vas penser De cette mise à jour Tout ça dans les commentaires Je te souhaite une excellente journée Kiff bien Prends bien soin de toi Et on se retrouve très vite